Nos systèmes, au niveau européen, au niveau national, mais aussi au niveau régional, nos systèmes reposent sur l'idée que les représentants ont seuls le droit de parler, les citoyens parlent uniquement lors des dimanches électoraux, et ensuite ils se taisent. C'est ça qui n'est plus admissible. Il s'agit donc de permettre et de trouver les mécanismes et les procédures permettant aux citoyens de parler, d'agir entre deux moments électoraux. Tous les trois, on défend une autre conception de la démocratie que celle où les représentants ont le monopole de la production des règles. On est tous les trois critiques à l'égard de la démocratie représentative, c'est-à-dire une démocratie, si Ayès le disait, où les représentants parlent et les citoyens se taisent. Bon, évidemment, vous avez face à face un rapport de force entre les tenants de la démocratie représentative et les tenants de la démocratie, alors appelez ça délibérative, continue, participative, peu importe. Et évidemment, ils résistent, ils résistent. Mais ce qui est important, et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, je reprendrai l'expression de Léaïc Blondiaux, c'est l'imagination démocratique. C'est-à-dire qu'actuellement, on n'en parle pas suffisamment, les médias n'en parlent pas suffisamment, mais il y a des expériences locales de vie démocratique, de prise de décision démocratique, qui me paraît, comment dire, être justement les signes de ce qui sera cette démocratie d'un au-delà de la représentation. Peut-être qu'il faut un jour 1789 pour faire péter la démocratie représentative, comme on a fait péter le système des trois ordres, peut-être. Mais ce qui est important en tous les cas, si vous voulez, c'est ces graines qui sont plantées au sein de la démocratie représentative et qui finalement finiront, je crois, par gagner. Regardez, Léaïc Blondiaux en parlait un instant, même les représentants commencent à sentir qu'ils ne peuvent plus garder le monopole de la production de la règle. Ils font des grenelles de ceci, ils font des grenelles de cela, ils utilisent le numérique, la ministre Alexis Le Maire a fait tout ce travail extraordinaire. Il y a le Parlement et les citoyens. Les députés eux-mêmes se rendent compte qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas, la démocratie continue, participative, délibérative, gagne du terrain, mais la démocratie représentative résiste. Et donc, il y a un rapport de force qui se fait. Plus les citoyens parleront, je ne dis pas voteront, plus les citoyens parleront, plus on donnera aux citoyens des espaces où leur parole pèsera sur la production de la règle, plus la démocratie des citoyens progressera.